C'est un lieu emblématique du bassin minier qui ne voit plus passer les trains depuis longtemps. Fermée depuis 40 ans, l'ancienne gare de Carvin va prochainement s'offrir une nouvelle vie. Juste avant Noël, la municipalité a voté la cession du bâtiment à des nouveaux propriétaires. Des médecins qui vont installer en lieu et place de ces vieux guichets un nouveau cabinet médical. Donc là, la porte d'entrée sera ici et là, il faut imaginer la salle d'attente avec la distribution de deux cabinets médicaux par ici. Le secrétariat et puis l'escalier qui va mener aux étages par là et deux autres cabinets médicaux de l'autre côté. On ne voyait pas ce que nous pouvions faire ici, dans un lieu compliqué à aménager pour des services publics. Oui, il aura une utilité beaucoup plus grande, plus forte pour le secteur médical. Les deux premiers cabinets étaient en même état en fait. C'était l'ancien hôtel de Carvin qu'on a rénové en 2017. Et effectivement, le rez-de-chaussée était très abîmé et on a fait beaucoup de travaux. Donc là, oui, moi j'arrive à me projeter sans aucun souci, même s'il y a beaucoup, beaucoup de travail. L'acquisition de cette gare désaffectée coûtera 60 000 euros à ses médecins. Plus 500 000 euros prévus pour les travaux. On garde les murs et la toiture qui avait été refaites pour mettre hors d'eau le bâtiment. Mais sinon, tout est à refaire. Donc on repart complètement à zéro avec l'architecte. Voilà à quoi ressemblera ce futur cabinet médical. L'architecture de l'ancienne gare de Carvinville, construite dans les années 1860, sera ainsi préservée. Une satisfaction pour l'association de quartier. Je l'ai toujours connue, c'était un terrain, entre guillemets, de jeu. Mais c'était aussi le départ des, au niveau de l'histoire, le départ des militaires à la guerre en 1914. Moi, ce que je tenais, c'est qu'elle reste dans son jus, donc la couleur des briques, tout ça, et ça restera comme ça. En revanche, la fresque murale, commandée en 2019 par l'association des commerçants pour égayer le quartier, va disparaître. Dès le départ, on savait qu'elle allait être éphémère. Donc, mais bon, ben voilà, on y parle d'intégrer un peu à l'intérieur du cabinet notre fresque. Enfin, donc, on va voir un peu le projet, comment on va aboutir. Autour de cette ancienne gare, bientôt convertie en cabinet médical, c'est tout un quartier de Carvin qui s'apprête à écrire une nouvelle histoire. Avec l'arrivée prochaine de commerce et de logements flambant neuf.